Alors on va voir aujourd'hui comment faire le berimbolo sans le kimono, comment il fonctionne et surtout pourquoi le faire. Il y a deux problèmes qui se posent quand on fait le berimbolo sans kimono, qu'on recherche un peu sur internet comment faire, c'est que premièrement les personnes qui savent faire le berimbolo utilisent nécessairement le kimono et font que du kimono du coup quand ils essayent de le montrer sans kimono c'est un peu du bricolage et pareil quand c'est l'inverse donc des personnes qui font que du sans kimono et qui essayent de montrer le berimbolo ils comprennent pas vraiment à quoi ils servent. Alors il y a plusieurs phases dans le berimbolo, il y a la phase d'entrée la phase d'entrée où on va faire le mouvement de rotation ce que les gens pensent être le berimbolo et il y a une deuxième phase qui est la phase de position donc l'entrée et là je suis en position de berimbolo, ça c'est la deuxième phase, la troisième phase et la prise de dos ou alors le leg back. Ce qu'il faut comprendre premièrement c'est que le berimbolo c'est une prise de dos de base en contrôlant les lombaires. Il y a plusieurs types de prise de dos, il y a une prise de dos qui contrôle les lombaires, une prise de dos qui contrôle les épaules donc la ligne des épaules et une prise de dos qui contrôle les épaules et les lombaires en même temps que ce soit en ligne directe ou en ligne croisée. Donc le berimbolo c'est une prise de dos qui contrôle les lombaires, on va essayer de contrôler la ligne des lombaires. Le problème c'est quoi ? En kimono on a ce contrôle là, le contrôle à la ceinture ou au pantalon qui me permet de me tracter et qui me permet de rouler dans la première phase, qui permet aussi de lever les hanches et contrôler. Le problème ça va être donc de lever les hanches quand je fais le berimbolo. On va commencer déjà par rentrer dans la position. Je vais placer ma jambe au niveau de son creux profité, voire même de sa cuisse, voire même il y a des personnes qui vont le poser ici. Ça ne dérange pas nos guides parce que pour faire des clés de jambes, on prend la jambe, il faut absolument que cette jambe vienne ici. Sauf que si elle vient ici, moi je peux rentrer en crochet de la rivera et partir en berimbolo. Alors ça c'est la deuxième chose que je vais expliquer. Donc je peux mettre ma jambe au niveau de sa cuisse pour l'éloigner un peu. Vous voyez qu'ici son genou commence forcément à rentrer vers l'intérieur. Je vais en profiter avec mon crochet de la rivera pour tordre encore un peu plus. Et pour ça je vais utiliser aussi soit les orteils que je vais plier, soit alors je vais contrôler le talon et je vais plier les orteils avec mes fesses. Ce qui fait qu'on se retrouve dans la configuration où son genou est vers l'intérieur. Défense de clé de talon pour ceux qui connaissent. Mais c'est une bonne entrée en berimbolo. Alors avec ma main intérieure, je vais venir contrôler au niveau son articulation intérieure de la cuisse plutôt que la ceinture, il n'y a pas de ceinture. Et avec donc ma jambe je vais mettre le crochet de la rivera. Mon but ça va être de tourner au maximum son genou. Là je peux rentrer en berimbolo. Maintenant comment je vais essayer à me tracter ? Le premier tirage, je vais pouvoir plier mon biceps, plier mon bras et pouvoir me rapprocher. Le deuxième tirage va me demander de venir attraper le muscle quadriceps, c'est juste au dessus du fémur et qui représente une bonne grippe. Pour ceux qui font de l'escalade, je vais juste tenir avec les doigts, je ne vais pas tenir avec la paume. Je tiens avec les doigts et ça va suffire pour me tirer. Donc le premier tirage, il se fait comme ceci. Je rentre, je fais glisser et là, je me retrouve dans la position. Je suis dans la position où je vais pouvoir faire une rotation et je me retrouve à l'envers. Maintenant qu'est-ce qui change ? Vous voyez que je suis loin pour pouvoir faire le berimbolo. Il faut que je puisse mettre ma main dessous lui. Et c'est là où les différences commencent à se poser. C'est que quand je suis dans cette position, je vais contrôler la jambe et la lever. Ce qui va permettre de lever ses hanches. Et c'est exactement ce qu'on veut quand on veut prendre le dos au niveau des lombaires. Je vais lever ses hanches, ce qui va me permettre de passer dessous. Alors ça, c'est la première façon de faire le berimbolo. Je pousse, je lève ses hanches et je viens rentrer ma main dessous. Maintenant, c'est un berimbolo classique. Je plie, je donne et je suis en prise de dos. Le deuxième point de détail, c'est que quand je vais lever ses hanches, je vais mettre ma main par-dessus. Ma main passe par-dessus. Elle ne passe plus par-dessous comme dans le berimbolo classique. En ok, elle va venir par-dessus. Et je vais renforcer avec ma jambe, exactement à l'endroit habituel. L'endroit habituel, c'est le talon ou le pied qui va proche de l'aisselle, le genou qui va au niveau de la hanche. Je renforce avec ma main qui vient contrôler la hanche. Et là, je suis vraiment placé pour faire un bon berimbolo. Plus je le lève, plus ça va lever ses hanches. Là, je contrôle, je pousse et je fais une reprise de dos classique. Le point de détail vraiment le plus important quand on fait le berimbolo en muggy, c'est vraiment cette main qui, au lieu de passer derrière, doit passer complètement dessus. Et c'est assez logique parce qu'en muggy, il est positionné dos au sol, en général pour défendre. Et je n'ai aucun contrôle pour pouvoir lui lever ses hanches, ici, et venir contrôler le pas de son dos. Je n'ai aucun contrôle qui est par-dessous. Je ne pourrai jamais le lever comme ça. Par contre, je peux forcément le lever avec le contrôle que j'ai par-dessus. Première étape, je contrôle, j'essaye de tourner le genou. Une fois que j'ai contrôlé tirer le genou, tordu le genou, deuxième tirage, premier tirage, je viens contrôler au niveau de l'articulation pour m'aider à tourner et ensuite, ma main va glisser au niveau de son quadriceps. Là, je suis un peu dans la configuration d'un berimbolo plastique. Je positionne mes jambes. Point de détail, je vais lever sa jambe un peu plus pour lever ses hanches et je vais venir contrôler avec mon bras par-dessus. Avec mon bras par-dessus, je vais essayer de choper l'os du fessier ou alors l'os de la hanche. L'os du fessier est beaucoup mieux. Je donne ma main, je donne le pied à ma main, je distribue au niveau du tibia et là, je viens contrôler avec mon autre main qui vient se poser. Un point de détail important sur la finalité. Quand je suis ici, le point de détail important, c'est que quand je vais le lever, je vais devoir le poser sur mon épaule. On n'est pas en kimono, je ne vais pas pouvoir le poser sur ma main comme on pourrait faire avec le contrôle comme ceci. Donc je vais devoir le poser sur mon épaule. Là, il est sur mon épaule. Donc là, comme il est sur mon épaule, il n'est pas au sol. Je vois son dos, je vais pouvoir le prendre. Je le pousse avec ma main. Bien contrôler. Une fois qu'on a compris ce système pour lever les hanches, on a plein de variantes différentes. Je vais vous montrer après. La variante classique, en prise de dos. On a d'autres variantes qu'on peut aussi faire en kimono. La variante avec la jambe sous la jambe de l'adversaire. La variante où je viens contrôler les deux jambes de l'adversaire. La dernière variante, en prise. Je rappelle les points clés. Tente le genou. Contrôler avec le bras par-dessous plutôt que dessous. Par-dessus plutôt que dessous. Bien entendu, si jamais ses hanches se lèvent, je vais contrôler par-dessous. C'est une meilleure contrôle. Ensuite, il y a toutes les variations du berimbolo classique. Il est important de l'utiliser pour prendre le dos. Mais il n'y a pas que ça dans le berimbolo. On peut aussi renverser et même attaquer les jambes. C'est bon.